Dans le prochain épisode de Demain nous appartient Tandis que William couvre Victoire, Charlie et Jules font l'amour Aurélien et Mathilde bravent quant à eux l'interdiction de Barthes Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1 Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit Jeudi 25 mars dans Demain nous appartient.William couvre Victoire sur la table d'opération Marc demande à William de dire à Lucie qu'il aime s'il venait à mourir et de remercier Victoire de les avoir aidés Pendant ce temps, Georges confie à Victoire qu'il a eu très peur pour elle Bien que la jeune femme certifie que Lucie ne lui aurait jamais fait de mal, le policier estime que ses agissements sont indéfendables Victoire profite de ce moment pour présenter ses excuses à son compagnon pour lui avoir menti mais Georges, qui n'a plus aucune confiance en elle, n'a plus envie de parler Par la suite, Victoire se rend à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Marc Après lui avoir assuré qu'il était hors de danger, William lui transmet le message du tueur aux Alliances Dos au mur, la fille Lazari confirme qu'elle a aidé le couple de fugitifs lors de leur cavale mais jure toutefois qu'elle n'était pas au courant que Lucie allait les enlever A l'instant où elle cherche à savoir s'il compte la dénoncer à la police, Marianne les informe que le commandant Constant les attend dans son bureau pour les interroger Face aux policiers, le docteur Donnier décide de couvrir sa collègue et explique qu'il n'a pas pensé une seule seconde qu'elle puisse être la complice de Lucie Une fois l'interrogatoire terminé, Victoire remercie William de ne pas l'avoir dénoncé Ce dernier indique alors n'avoir aucune intention de priver l'hôpital d'un bon élément avant de la mettre en garde contre Lucie S'il respecte que sa collègue place l'amitié au-dessus de tout, le médecin lui fait néanmoins comprendre qu'elle a tort de penser que l'ancienne policière est encore son amie Et d'ajouter qu'une véritable amie ne l'aurait jamais embarqué dans une histoire pareille Plus tard, Lucie aborde Victoire dans les rues de la ville pour vérifier que Marc est sorti d'affaires et l'a supplié de lui remettre une lettre d'adieu Comprenant que c'est la dernière fois qu'elle se voit, Victoire, très émue, lui dit au revoir A la nuit tombée, Victoire rejoint Marc et lui remet la lettre Une fois seul, il ouvre la carte et découvre un plan sur lequel Lucie lui donne rendez-vous vendredi à 17h Charlie et Jules font l'amour au lycée, Arthur remarque que Gabriel n'est pas dans son assiette Celui-ci a beau prétendre que sa mère lui manque beaucoup, le fils Lazari comprend rapidement que son état est lié à Charlie De son côté, Jules invite Charlie à passer la soirée chez lui Prête à faire l'amour avec lui, elle accepte En rentrant chez elle, la jeune femme avoue à Christelle qu'elle a couché avec Gabriel et qu'elle craint que Jules ne le découvre L'assistante sociale lui garantit alors que Jules ne se rendra compte de rien car selon elle, les garçons ne se posent pas ces questions dans ce genre de moment En fin de journée, Charlie débarque chez Jules Après qu'ils se sont dit leur amour l'un pour l'autre, Charlie lui prend la main puis le dirige vers la chambre Une fois qu'ils ont fait l'amour, Jules est sur un petit nuage mais Charlie semble triste Aurélien et Mathilde bravent l'interdiction de Barth Aurélien, Mathilde et Ben réceptionnent la nouvelle platine vinyle de Barth Même si leur beau-père leur a interdit d'y toucher, les adolescents s'empressent de l'installer En lançant la musique à fond, Ben et Mathilde se mettent à danser mais le jeune homme fait tomber sa boisson sur l'appareil Paniqué, il tente de le nettoyer mais rien n'y fait De retour chez lui, Barth est heureux de pouvoir essayer sa nouvelle platine Mais son bonheur n'est que de courte durée puisqu'elle s'arrête de tourner au bout de quelques secondes Furieux, il s'apprête à passer une nouvelle soirée au téléphone avec le service client mais Aurélien propose de s'en charger à sa place The man I love just had a heart attack But who needs a heartache I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman I am a man I am a man